bonsoir à tous bonsoir au programme ce soir petit retour dans les années 90 plutôt fin 90 avec un jeu de plateforme pc qui s'appelle jazz jack rabbit qui était un de mes premiers jeux pc on va dire c'est du platformer assez classique on va dire qui a été développé à l'époque par epic mega games qu'il faisait encore des jeux qui ne faisait plus que du fortnite voilà et là en fait on va y jouer avec une recréation du moteur du jeu qui s'appelle jazz de returrection qui recrée complètement le moteur du jeu on a juste donné les fichiers originaux et ça permet de jouer sur des machines modernes avec quelques options supplémentaires du genre pour moi j'ai rajouté un petit filtre crt ça remasque un peu les petits clés carrés ça fait un peu plus joli voilà voilà donc je sais que du coup je fais pas ce que j'avais dit la semaine dernière j'avais dit je ferais soit du evil within 2 ou return to savage planet un journey to the savage planet mais voilà comme d'hab changement dernier moment un truc que j'avais prévu aussi de faire un petit moment mais voilà une ferme ce soir de faire une petite heure comme ça je pense voilà voilà on passe sur le jeu donc voilà pas grand chose après à dire ça va être du pas si je clique pas sur la fenêtre ça peut marcher voilà donc vous voyez le classique des jeux pc d'époque était disponible à sherwer donc je vais découper un plusieurs épisodes l'agence d'un clé chaque chaque épisode reprend un peu une série ou film au célèbre de l'époque donc là le prince de boller ça c'est du coup retour vers le futur je ne saurais pas dire ce je ne saurais pas dire enfin qui manquit voilà ça c'est le niveau des mots salut ils ressemblent avec un visuel triodome secret files qui était en fait d'un tour de dlc à l'époque voilà voilà donc on va commencer tout son point le but a vu que j'ai pas l'époque et le reste on a trois personnages disponibles on a jazz l'aspel lapin encore plus cinglé on a lori qui était en fait un personnage voilà du secret files nous on va rester sur jazz c'est le haut la difficulté facile moyen on va sur du moyen et c'est parti et on commence direct j'ai un top anti leasing up 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 qui peut expliquer que le taux là j'ai du problème de synchro vertical je peux aussi sur le stream ça se voit bref donc on commence par un petit niveau des mots donc on a un tir de base un prince et voilà si on appuie une deuxième fois on fait tourner ses ailes du coup on peut rester à l'air un peu plus longtemps on a trois vies six points de vie le score en haut à gauche et la durée en haut à droite bienvenue dans le niveau d'entraînement collectionner les goodies pour déployer des surprises sauter puis sauter à nouveau pour faire un mouvement spécial il faut vraiment le faire vraiment comme on est sur la descente en fait un mur peut être cassé dans les airs à pied sur bas pour taper à votre cul certains murs sont secrets donc on peut traverser beau travail essayer de chercher du secret c'est qu'il y ait des jeux pour une vie supplémentaire le rouge compte pour un le vert compte pour 5 le bleu compte pour 10 les carottes redonne de la vie les checkpoints permet de revenir à l'abonnée quand on est mort avec ses pièces pour débloquer des sols bonus éviter au pied et voilà vous êtes prêts à jouer bonne chance et amusez vous Tant qu'à l'éconnerie enfin j'ai pris le côté magnifique j'ai été mal ce soir les cas on est 47 je suis qu'à l'époque il est sorti un peu il a eu son petit succès quand il est sorti Le premier avait déjà bien marché, mais il était vraiment du plateformaire Soudos à 320 par 200. Là on avait axé à des résolutions du genre de 800x600 ou du 1024x768. Ce qui peut arrêter d'avoir beaucoup plus de détails. On est à 1, 2, 3, 4, 5 parallaxes. Parce qu'il y a aussi devant. On a 5 scoing minimum. Les munitions sont limitées. Je pense savoir que le jeu c'est Fist. Mais j'ai jamais essayé. Qu'est-ce que c'est ? C'est les balles rebondissent. C'est le centre. C'est le centre. On a 5 scoing minimum. Je suis un trou pour un 예쁘ement très important. C'est l'invite que j'ai même essayé. On a 5 scoing. On a 2 scoing minimum. On a 5 cm. On a 5 scoing minimum. On a 6 scoing minimum. On a 5 scoing minimum. Il a 5 scoing minimum. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Ça m'arrive de temps en temps le truc et je ne l'ai pas mis en automatique le son du jeu, le réglage. Il faut que je m'en occupe ça aussi. C'est ça les bonus de veille, si on a vu toutes les pièces. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Après c'est pas un jeu qui a inventé des mécaniques. Il est ultra basique dans ses principes. Mais ils sont plutôt bien exécutés. Ça c'est le sens normal, donc on va peut-être plutôt revenir ici. Les niveaux sont un peu ibératiques en fait. Encore c'est que le deuxième niveau en plus. Est-ce qu'on peut changer les armes ? Oui, on peut changer. Donc là j'ai les tirs de glace, j'ai le tir infini. Et les balles remondissantes. Ah shit ! Qu'est-ce que ça va nous bloquer ? Je crois, j'ai plus trop de souvenirs du jeu. Je crois que je l'avais fini à l'époque. Mais voilà, c'était il y a 25 ans déjà. Ah shit ! Ah non, c'est bon. Il y avait plein son secret là. La bonne danse des années 90. Ah ! Ok, il y a des pièces aussi là. Vraiment à chaque niveau. C'est bon. On a les ennemis qui repopent. Sous-titrage ST' 501 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 Ah, shit. 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! 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 ... 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